Salut, c'est Trado. Ah, pour faire plaisir, un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Arcos. Je commence une fois n'est pas coutume par une analyse en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Comme je l'avais déjà fait figurer dans ma précédente analyse technique, nous sommes dans une situation où nous avons validé la tasse, avec ans ici. Donc voici la tasse, voici l'anse, ce qui amène deux objectifs. Enfin, le premier objectif est la hauteur de l'anse reportée au-dessus de la ligne d'eau, ici, ce qui nous amènerait à aller chercher les 10,42, objectif carrément atteint. Et le deuxième objectif, beaucoup plus ambitieux, correspond à celui de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire aller rallier les 11,8 euros. Nous voyons également que les choses sont très bien orientées pour Arcos, puisque nous avons un MACD au-dessus de son signal et il est positif, c'est bien. Le stock à 6 super à 80, donc on est en zone de surachat, c'est bien. Le momentum positif, c'est bien. Donc nous sommes pour l'instant bornés par la partie haute du canal bleu qui est en train de faire obstruction cette semaine, également la semaine dernière. Alors maintenant, si on rentre dans le détail et qu'on va dans le journalier, voilà où nous en sommes. On retrouve une situation très positive, puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances. Cette moyenne mobile à 20 séances est haussière, donc on est en tendance clairement haussière. On est soutenu également par la moyenne mobile à 7 séances ici, qui est également haussière, ce qui montre qu'on est en tendance très forte. Le MACD est positif au-dessus de son signal, là aussi c'est bien. Le stochastique également en zone de surachat en journalier, c'était bien, c'est très bien. Le momentum positif. En fait, s'il faut aller chercher des bémols, ce sera au niveau des divergences baissières. On voit, voilà, en zoomant sur le momentum, qu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, ici. Et nous n'avons surtout pas fait de plus haut sur le stochastique, là. Or, comme nous avons fait des plus hauts sur les cours, entre ces deux dates-là, et pas sur les indicateurs techniques, ça s'appelle les divergences baissières, donc ça, c'est une menace qui plane sur la pérennité de la hausse à très court terme. Au niveau des résistances, des résistances, nous avons vaincu, nous sommes en train de vaincre actuellement la résistance des 9,90 euros, ici en rouge, qui a fait rempart séance du 7 février, du 8 février, et également du 10 février. A chaque fois qu'on a tenté de se hisser au-dessus en séance, et bien en clôture, on a reflué, on a terminé en dessous. Et là, espérons que le scénario ne se reproduise pas aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes en train de clôturer au-dessus des 9,9, mais il ne faudrait pas non plus clôturer en dessous, parce que ce serait un signal quand même très fort envoyé au haussier, qui montrerait la solidité de la résistance. Alors, les objectifs haussiers sont ceux-là. Tout d'abord, aller chercher les 11,4, correspondant au plus haut de juin. Et nous avons également, au niveau des supports, quelque chose qui est important ici, c'est les 9,22 euros, qui a permis de reprendre notre souffle la semaine dernière. Bon, alors, j'ai envie de dire qu'à part cette divergence baissière, il n'y a pas d'alerte sur le journalier. Mais là, j'aimerais revenir du côté de l'hebdomadaire pour vous montrer quelque chose qui aurait tendance à m'inquiéter un petit peu plus. C'est ça. Le fait que nous n'ayons pas eu de... Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile à 20 semaines à la hausse, le 26 décembre, on n'a pas eu de retour sur cette moyenne mobile à 20 semaines. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de pull-back sur cette moyenne mobile à 20 semaines. Or, le retour à la moyenne mobile est une chose qui est obligatoire pour bâtir sur du solide. Regardez un petit peu ce qui s'est passé là. On a cassé la moyenne mobile à 20 semaines à la baisse le 1er août. On n'a pas voulu revenir sur la M20. On a failli le faire, c'est en 17 octobre, mais finalement, on ne l'a pas fait. Et lorsque l'on est allé chercher la M20, on a carrément traversé à la hausse, en l'occurrence ici, et on a inversé la tendance. Donc, plus on attend avant d'aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines, plus on risque de taper avec énormément de force cet M20 lorsque ça sera le cas, et plus on risque de casser cet M20 à la baisse. Donc, il serait quand même opportun de faire un retour sur cette moyenne mobile à 20 semaines dans pas trop longtemps pour éviter d'accumuler trop de pesanteur. Voilà. Mais sinon, là, je cherche la petite bête, parce que globalement, c'est très positif en haussier, très positif en hebdomadaire. Donc, si vous êtes déjà dedans, eh bien, vous devez vous frotter les mains parce que vous avez chopé une grosse vague de hausse. Voilà. Bonne soirée, enfin, bonne journée, bon trend. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour.